Une expertise toxicologique a été réalisée sur un prélèvement sanguin, une expertise qui n'a révélé aucune alcoolémie, aucune substance médicamenteuse ou stupéfiante, autre qu'une concentration, mais thérapeutique, de méthadone. Il ressort de l'enquête que ce dernier présentait incontestablement des troubles psychiatriques. Il ressort également que lors de la perquisition réalisée à son domicile, plusieurs boîtes de médicaments ont été saisies, et des médicaments qui correspondent à des traitements antipsychotiques et antidépresseurs. Donc il conviendra bien évidemment dans les prochains jours de pousser les investigations toxicologiques et de saisir le dossier médical afin de déterminer précisément quelle était sa pathologie psychiatrique, quel était le traitement médical, qui était le sien. Une rupture de soins pourrait expliquer l'état d'excitation dans lequel il se trouvait au moment des filles. L'autopsie a révélé deux éléments importants. D'une part, la présence de contusions pulmonaires et cardiaques qui pourraient être en lien avec le tir du lanceur de balle de défense LBD40 qui a été utilisé lors des filles. Des contusions qui sont en lien avec l'onde de choc du projectile. L'autopsie a également révélé un syndrome asphyxique par suite d'une compression importante au niveau du haut du corps et surtout du cou, vraisemblablement en lien avec la tentative de maîtrise au sol de l'individu par les fonctionnaires de police. L'ensemble de ces facteurs pourrait avoir contribué à la survenance du décès sans que l'on ne puisse aujourd'hui apprécier l'importance de chacun de ces facteurs dans la survenance de cette mort. J'ai saisi l'inspection générale de la police nationale afin d'être parfaitement renseignée d'une part sur la doctrine d'emploi du lanceur de balle de défense LBD40 dont je vous ai parlé et sur les techniques enseignées aux forces de police en matière d'interpellation et de maîtrise au sol d'un individu, a fortiori quand il est particulièrement virulent. J'ai décidé d'ouvrir aujourd'hui une information judiciaire contre personnes non dénommées, donc contre X, et de saisir par conséquent un juge d'instruction, de fait pouvant être qualifié d'homicide involontaire. Ce magistrat instructeur devra analyser en particulier avec le concours de l'IGPM bien évidemment les conditions d'intervention des fonctionnaires de police. Y a-t-il eu ou non de leur part une erreur d'appréciation dans le choix de pénétrer dans le logement de M. Fossadier de nuit alors qu'il était en état de crise et avant que le SAMU n'intervienne ? Étant précisé que ces policiers sont intervenus pour, à mon sens, prévenir un risque plus grand pour l'intéressé. Le magistrat instructeur devra aussi travailler sur, justement, le bon emploi des armes de neutralisation et devra également étudier les méthodes auxquelles les fonctionnaires de police ont eu recours pour maîtriser au sol.